à quoi sert le bio en tout premier lieu à exclure l'usage des pesticides des fongicides et des autres engrais de synthèse et ce pour plusieurs raisons en tout premier le bio protège la santé des consommateurs en éliminant les aliments traités et pollués par ses engrais chimiques qui parmi les consommateurs sont les plus menacés par ses aliments pollués tous les consommateurs sont concernés mais avec un risque accru pour les enfants qui sont en développement en tout premier le fœtus dans le ventre de sa mère menacé d'un développement perturbé et puis les nouveaux-nés en cours d'allaitement et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans alors les cultures bio protège aussi la santé des agriculteurs qui manipulent les pesticides avec des risques accrus de certains cancers de nombreuses études publiées entre 2007 et 14 montrent que les légumes à feuilles vertes et les fruits et tout particulièrement les pommes et les raisins sont généralement les aliments qui contiennent les niveaux de résidus de pesticides les plus élevés le bio permet de consommer les fruits avec leur peau où se concentrent les vitamines et les fibres alors il ya aussi un autre rôle qui est de protéger la biodiversité la vie des abeilles des oiseaux qui se nourrissent directement sur les champs enfin la culture bio induit le respect du bien-être animal avec accès à un parcours extérieur et un espace vital décent et pour finir le bio permet de protéger les sols et les nappes phréatiques le seul problème du bio et que son parcours de production de la terre jusqu'à l'emballage est plus coûteux que celui des produits conventionnels ce surcoût incite les fabricants à utiliser les ingrédients les moins chers et ce sont les aliments les ingrédients ultra transformés comme le sucre et la farine blanche de blé qui tous deux facilite la prise de poids et aggrave le diabète donc Merci.